Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et il y a un événement sur Flash. En fait, c'est très simple, je sais ce que vous allez dire, vous allez dire, oui, il met un truc sur Flash après Spider-Man et tout ça. Il faut savoir que c'est les deux films les plus attendus de l'année. Ce sont deux énormes blockbusters, ce sont deux films de comics très attendus et à la fois, ce sont les deux films les plus attendus de l'année. Et il y a des gardiens, mais là, on sait qu'il était énorme. Attention, j'avais mis un billet là-dessus, d'autres sont en train de se retourner dans leur veste ou de se retourner dans la tombe. Mais jusqu'ici, sur les gardiens, j'ai mis un billet et j'avais bien raison de mettre un billet sur eux. D'autres pariaient la fin de Marvel, on voit que Marvel leur a mis une gifle galactique. Et vous pouvez voir la critique d'ailleurs sur ma chaîne des gardiens de la galaxie volume 3. Et là, j'avais décidé de vous parler de Flash. Mais en fait, vu que c'est deux énormes films et je ne sais pas combien coûtent Spider-Verse, à mon avis, ils coûtent très cher. On est dans un budget, à mon avis, dans les 150-200 millions, à mon avis. Parce que c'est un énorme film d'animation qui dure 2h20, ce qui est un record pour un truc d'animation. Donc c'est un énorme blockbuster. Sony joue gros, parce qu'ils ont déjà eu des contre-performances au box-office comme Morbius. Donc là, ils jouent très gros, Sony. Et bon, après, voilà, ils jouent très gros et pas trop. Parce que voilà, c'est Spider-Man et c'est de très très bonne qualité. Et il risque même d'être l'un des meilleurs films Spider-Man, genre ever. Donc ils jouent sans trop jouer non plus Sony. Mais quand même, ils font une énorme campagne de marketing. Et en même temps, Flash fait pareil. Parce que Warner Bros, voilà, ils ont fait des contre-performances avec Shazam 2, avec Black Adam. Même si Black Adam, quand on y en pense, il est à moins contre-performé que Shazam. Shazam, c'est vraiment un bide. C'est pas un mauvais film. Vous pouvez voir la critique de Black Adam et Shazam sur ma chaîne. Mais Shazam, voilà, ça reste plutôt un bon film. Donc voilà, j'ai décidé de vous parler de l'homme le plus rapide du monde, encore une fois. C'est un plaisir, parce que moi, je kiffe Flash. La promo est bonne, les deux films d'ailleurs. Et l'incurrence est féroce et j'aime bien. Je trouve ça assez excitant. Voilà, je peux souligner les gens. Ma mère. Tes parents. Je peux changer, en changeant le passé, je peux changer le futur. C'est sublime. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que je peux te dire? Est-ce que tu es un... Oui. Super bien. C'est une lumière. Et non, franchement, c'est de la dingue totale. Il dit, c'est dangereux de revenir à travers leur parenté de temps. Il dit, je peux remonter et fixer les choses pour les changer. Et tout va rechanger. Et tout va rechanger. Salut ma mère. Salut tes parents. Il y a encore plus de choses pour moi. En changeant le passé. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que je peux aider? et à tuer un batman on va pas se mentir c'est un truc de revoir ma gueule piton et franchement c'est de la frappe atomique ce film et j'ajoute une info que vous savez pas le film va durer 2h30 comme ça soyez prêt le film ça va être de la frappe atomique j'ai dit c'est dangereux de remonter le temps je peux fixer les choses je peux fixer les gens ma mère tes parents et d'autres choses qui se sont déjà passées on change d'emplacer qu'est-ce que tu as fait les images du film sont folles on sent que Warner même s'ils en montrent un peu plus ils en gardent sur le coude parce que je pense qu'on a eu vu Dark Knight on a eu le 9-6 on va avoir The Flash et je pense que The Flash ça reste d'être l'un des meilleurs films de ce film je le sens voilà j'ai déjà vu la vérité donc moi c'est la promo de voir ma grosse m'arrange et la promo d'Espagne envers m'arrange et en plus ça marche voilà et en plus je voulais faire passer un message parce que il y a quelqu'un qui m'a fait rire il y a pas très longtemps il me disait ouais je sais pas quoi ton nombre de vues et tout alors faut savoir que je dis la vérité je suis à 17400 à peu près à la base j'en suis un peu du tout voilà je suis à peu près à 30-24 000 je sais pas pourquoi on a baissé mes qu'on appelle ça mes vues sur ma chaîne et ça c'est factuel j'ai des vidéos où j'étais à 1000 vues et je m'en suis retrouvé à même pas un quart de ça et sur plein de trucs et moi ça me dérange pas parce que vous savez c'est comme le soleil on peut souffler dessus mais il finira toujours pas briller voilà je suis un peu comme le soleil on peut souffler sur moi mais je brillerai toujours ah je l'ai mis une dernière fois franchement je sais pas pour vous je trouve cette bande-annonce incroyable elle est folle ou quoi ? non mais c'est fou j'ai toujours rêvé de voir un film flash et franchement en plus la série des folles je vous le dis la vérité j'ai vu le dernier épisode c'était Ineer qui est sorti enfin il y a l'épisode 11 que j'ai pas encore vu je l'ouvre bientôt à la fin l'épisode 9 de la saison 10 c'est le meilleur de toute la série c'est une dingue et incroyable épisode aussi je vais changer la route je vais changer de route c'est une démoire pour qu'un autre c'est la minute je veux vraiment ce n'est pas t'es pas de rade si tu n'es pas je vais juste rappeler à quelqu'un qui parle beaucoup je veux dire écoute si tu parles beaucoup j'ai eu du succès toute ma vie j'ai parcouru le monde je suis allé en asie je suis allé en europe je suis allé en amérique du sud je suis allé au moyen-orient et je suis allé en amérique tu vois donc j'ai vécu j'ai vécu en asie je suis allé en afrique j'ai parcouru l'europe je suis allé au moyen-orient et je suis allé en amérique du sud maintenant voilà les gens il y a des gens ils aiment parler de choses il faut pas parler de choses qu'ils ne maîtrisent pas les gens parce que moi j'ai une chaîne sur youtube voilà j'ai du succès sur youtube j'ai du succès sur instagram j'ai du succès sur tiktok et j'ai du succès sur facebook et je pour être honnête avec vous sur facebook j'ai tellement de contacts que je n'ai même pas assez de place pour ajouter des gens je vous jure que c'est vraiment sur tiktok je suis à plus de 4000 abonnés et je suis suivi enfin il y a plus de 1600 personnes qui aiment et ça augmente tous les jours instagram voilà je vous avais été j'ai plus de 24 personnes et je suis invité de partout voilà et pour tout vous dire il n'y a pas très longtemps on m'a viré d'un ou deux groupes je vous jure que c'est vrai parce que de ce que j'ai compris j'avais plus de succès que ces gens et apparemment ça les dérangeait donc voilà et après ça me fait plaisir et en tout cas je vous remercie tous de tous me suivent et ça me dérange pas de comment dire pour améliorer les gens je sais pas il y a des gens ils suivent tout seul en fait et ça fait toujours rire que vous savez la bave du crapaud n'atteint rarement la la bave du crapaud touche rarement la blanche colore et je suis une jolie colore donc en tout cas n'oubliez pas de commenter l'accès vidéo et vous abonner et pour ceux qui ont tort et ceux qui sont jaloux je ne peux rien faire pour vous parce que je vais continuer à exister que vous ne voulez pas et au vu de la fidélité des gens qui sont autour de moi que je remercie tous les jours et bien je vais souhaiter un je vais faire un bisou déjà à tous ceux qui me détestent je vous fais un gros bisou et je vous souhaite une excellente journée n'oubliez pas de commenter et de liker et de vous abonner ciao